Alors on va vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, on va vous accueillir tout de suite Jeanne Labrune et Agathe Briser ! Alors déjà la première question je pense qu'on va la poser à la réalisatrice Jeanne Labrune qui parlait de l'origine de ce film adapté donc du livre La Fiancée du Roi Je crois que c'est un projet qui remonte déjà à plusieurs années Comment le livre de Michel Urier vous est arrivé entre les mains ? Est-ce que c'est vous qui l'avez découvert ou est-ce qu'on vous l'a soumis ? Excusez-moi de sourire, c'est parce que je viens de raconter déjà une histoire à notre amie donc j'ai l'impression d'être dans une sorte de flashback bizarre Oui c'est un projet ancien qui a plus de 20 ans à partir d'un livre de Michel Urier comme tu l'évoquais qui m'est arrivé entre les mains par Catherine Dussard et ce film devait se tourner au Japon j'ai beaucoup repéré au Japon pour des tas de raisons qui tiennent au Japon et peut-être à moi aussi en tout cas ça n'a pas pu se faire et j'ai arrêté le projet 12 semaines avant le tournage il y a donc 20 ans et Catherine et moi avons repris ce projet il y a 3 ans et donc avec une autre actrice car il y a 20 ans évidemment c'était... Agathe n'était... enfin elle était née mais... voilà Une question aussi pour Agathe comment vous êtes retrouvée justement dans l'aventure ? et bien en fait c'est Catherine Dussard la productrice qui m'a contactée en me disant qu'elle avait parlé de moi ou que Jeanne enfin je sais pas comment ça s'est passé mais Catherine avait parlé de moi à Jeanne pour le film et donc j'ai rencontré Jeanne au café Pas de casting donc Pas de casting je sais même pas si j'avais lu le scénario à cette époque en tout cas je me souviens d'un café qui a duré peut-être 3 heures où on m'a parlé et voilà ça a été une sorte de tour amicale réciproque et moi j'ai très envie de travailler avec Jeanne et de travailler sur ce film même si le scénario que j'ai lu en premier n'était pas du tout celui qu'on a tourné parce qu'à l'époque c'était encore au Japon effectivement mais ça me plaisait aussi de tourner dans un pays étranger de tourner en Asie que je connaissais pas du tout que j'ai découvert avec le collège et voilà Et Jeanne, le choix d'Agathe c'est l'actrice qui s'est imposée tout de suite enfin bien sûr pas dans le projet d'il y a 20 ans mais en tout cas quand le projet a été repris est-ce que tout de suite Agathe s'est imposée pour vous ? Dès lors qu'on s'est rencontré, oui évidemment je vois beaucoup de films mais les acteurs sont pris dans les raies du désir de l'autre comme l'évoquait tout à l'heure Agathe et même si j'ai beaucoup aimé certains films dans lesquels Agathe jouait je ne peux pas choisir un acteur ou une actrice par rapport à ce qu'il ou elle a fait dans un autre film c'est la relation qui s'installe de confiance d'intuition qu'on peut travailler ensemble qui prévaut sur tout autre chose finalement J'ai une autre question puisqu'on est dans le choix des comédiens est-ce que ça a été évident de trouver le partenaire principal par exemple d'Agathe il fallait trouver des comédiens qui parlent franco-kmer est-ce que c'était une rencontre ? comment s'est passé le choix de ce partenaire principal ? oui tout à fait et bien oui c'était la même chose Randall Douk avait interprété un rôle dans le film de Ritiban le barrage adapté de Marguerite Duras dans le barrage contre le Pacifique je l'avais vu le film il était beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui j'ai pris rendez-vous avec Randall c'est un autre café mais c'était dans mon quartier voilà on a déjeuné ensemble on a passé beaucoup de temps ensemble et à la fin c'était fait on s'est dit qu'on partait ensemble Solani n'avait joué qu'un rôle dans un film de Bertrand Tavernier un tout petit rôle d'ailleurs dans Oli Lola de Bertrand Tavernier il y a donc une vingtaine d'années je la connaissais amicalement parce que par ailleurs elle fait beaucoup de choses elle travaille aussi à France Culture elle fait et c'était une amie j'ai pensé à elle au moment où justement d'ores et déjà Agathe et Randall avaient accepté le projet je l'ai appelée elle m'a donné son accord le lendemain c'était pas facile parce qu'elle a trois enfants elle travaille par ailleurs etc le lendemain elle m'a dit ok j'y vais ok voilà c'était fait merci